L'ASPA tire la sonnette d'alarme. Nous sommes à un mois et demi des grandes vacances et les refuges sont déjà saturés avec plus de 9000 pensionnaires dans ces 63 centres. Bonsoir Natacha Harry. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la société protectrice des animaux. Qu'est-ce qui explique que pratiquement aucun de vos centres ne soit en mesure d'accueillir de nouveaux animaux ? Écoutez, depuis le début de l'année, nous notons une baisse vraiment très forte des adoptions dans nos refuges. Ces cinq dernières années, nous étions au contraire en forte croissance, vraiment régulière. Et là, subitement, on voit que les gens viennent moins adopter dans les refuges de l'ASPA. Alors, pour quelles raisons ? Je suis dans l'incapacité totale de vous le dire. Mais nous constatons cette évolution qui est vraiment très inquiétante pour nous parce que, vous le savez, l'été, c'est un moment malheureusement fort en termes d'abandon. Et nous devons être en mesure d'accueillir les nouveaux animaux abandonnés car il n'y a pas de raison que l'été 2018 déroge à cette règle. Quel message vous voulez faire passer ? Nous souhaitons demander à tous ceux qui ont envie de prendre un animal de venir dans un refuge de l'ASPA qu'ils peuvent découvrir sur notre site internet la-spa.fr. Et puis, c'est l'occasion de faire non seulement une adoption, donc un animal heureux, d'être heureux également eux-mêmes. Mais c'est aussi une occasion de nous permettre de libérer de la place dans nos refuges pour que nous soyons en capacité d'accueillir une fois de plus tous les animaux abandonnés de l'été. Vous dites effectivement qu'il y a urgence d'été approche et je crois qu'il y a près d'un tiers des abandons qui vont arriver là d'ici deux mois. Exactement. En France, on dénombre environ 100 000 abandons pendant toute l'année. Et en principe, les deux mois d'été représentent un tiers de ces 100 000 abandons, donc c'est absolument colossal. Donc nous devons absolument être en capacité d'accueillir tous ces animaux, de leur donner les soins nécessaires, de les accueillir dignement. Et quand nos refuges sont pleins, les choses se compliquent énormément. Et on le rappelle, il n'y a pas de frais à débourser pour adopter un animal dans vos refuges. Alors si, il y a bien sûr des frais. Il faut participer aux frais de prise en charge des animaux. On demande 250 euros pour un chien par exemple. Mais si vous voulez 250 euros pour un chien qui va être stérilisé, qui est vacciné, c'est une prise en charge simplement des frais que notre association débourse. C'est une manière aussi de nous aider financièrement. Il faut bien le comprendre car nous ne vivons que grâce à la générosité des Français. Et puis quand on est prêt à acheter un chiot 1000 euros, on peut très certainement être aussi prêt à débourser 250 euros pour un chien qui vient d'un refuge. Bien, merci beaucoup Natacha Harry d'avoir été avec nous ce soir sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ASPA et que tous vos centres organisent les 2 et 3 juin prochains des journées portes ouvertes pour adopter vos petits protégés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021